salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo paramètres lcd comme à chaque sortie de nouveaux modèles vous avez eu la vidéo unboxing v7 8 8 plus v7 10 plus v7 9 et 9 plus maintenant je vais vous faire les paramètres lcd de ces trois modèles mais pas que je vais vous montrer un truc vraiment super chouette sur les v7 vous allez pouvoir paramétrer plusieurs clés magnétiques ou tout simplement votre iphone ou un téléphone qui est prévu nfc pour allumer votre trottinette électrique v7 c'est une particularité v7 vous avez tous vu elles ont toutes ces fameuses clés magnétiques donc je vous en dis pas plus je vous montrerai ça c'est vers la fin de la vidéo le programme p18 donc ceux qui veulent avancer et aller directement la fin de vidéo et surtout surtout les gars le 17 avril le circuit d'Angerville peu importe la trottinette que vous avez vous allez pouvoir rouler sur circuit à toutes les vitesses s'il y en a qui veulent rouler à 25 il n'y a pas de souci vous pouvez rouler à 25 s'il y en a qui veulent rouler plus il n'y a pas de souci aussi on fera plusieurs sessions une ou deux tous ensemble peut-être des sessions pour les wipeds ou les trottinettes qui déchirent et d'autres qui roulent 50 peut-être d'autres encore un peu moins ça peut être sympa on va peut-être pouvoir réduire le circuit en deux pour les petites trottinettes on verra on va s'arranger en tout cas c'est le 17 avril dans la description vous avez le lien très important pour s'inscrire sur le site fastride actuellement c'est à 15 euros mais plus on va approcher de la date du 17 avril plus les prix vont monter je crois qu'il ya une date butoir ou après ça passe à 25 les places risquent d'être limitées donc ne tardez pas à vous inscrire très très important en tout cas il y a déjà eu les autorisations de la préfecture il y a tout ce qu'il faut on va commencer donc je vous rappelle on allume la V7 10 plus on appuie sur le bouton et là il demande la carte de déverrouillage et là on a une belle carte V7 qu'on va venir positionner ici on a le voltage qui s'affiche donc la 59 volts et le lcd qui s'allume à chaque fois qu'on allume vous avez pu le voir dans la vidéo unboxing de la V7 10 et aux autres malheureusement ça s'affiche en 1 donc ça bride votre vitesse ce petit 1 pour monter il va falloir appuyer sur le bouton plus 2 et 3 pas avoir de bride sur le modèle V7 10 plus il y a un bouton sport en plus d'accord qu'on n'a pas sur la V7 9 et qu'on n'a pas sur la V7 8 d'accord bouton sport ça booste un petit peu votre trottinette pendant quelques secondes sinon à part ça qu'est ce qu'on peut retrouver donc une fois qu'on est en mode sport malheureusement on peut plus repasser en mode 3 2 ou 1 il y a le hodo, le hodo qu'est ce que c'est c'est le kilométrage total de votre trottinette en appuyant une fois sur le bouton power on passe en mode trip ça c'est le kilométrage journalier d'accord qui à 0 et après là c'est le voltage de votre batterie je repuie on retourne sur le hodo donc là c'est la jauge batterie de votre trottinette maintenant ce qui nous intéresse le plus on va rentrer dans les paramètres de votre trottinette paramètres du lcd donc pour entrer dans les paramètres du lcd on appuie sur le bouton plus et moins en même temps et là on apparaît il apparaît un P1 alors qu'est ce que c'est que ce P1 c'est pour l'éclairage du lcd c'est tout simplement tout simplement si vous voulez réduire le rétro éclairage du lcd vous appuyez sur moins et vous voyez ça diminue et hop ça repasse à 3 3 étant la position la plus élevée pour le rétro éclairage pour passer aux paramètres suivants il va falloir appuyer sur le bouton power et là on passe sur le P2 P2 c'est pour changer de kilomètre heure en miles nous on est en Europe on laisse en kilomètre heure d'accord après le P3 le P3 qu'est ce que c'est c'est le voltage de votre batterie alors sur cette Z10X c'est une 60 volts donc c'est 60 volts je retourne dessus pas facile de tenir le téléphone et en même temps sur votre v7 9 ou sur votre v7 8 si vous avez en fonction une 52 ou une 48 volts et il faudra modifier 48 52 volts en fonction si vous avez bien une v7 9 tout court ou une v7 9 plus avec deux moteurs ou une v7 8 à quoi ça correspond ce paramètre lcd c'est tout simplement ça étalonne votre jauge batterie d'accord ça va pas vous donner plus de puissance pour votre trottinette loin de là il y en a beaucoup qui me demandaient si je passe le P3 à 72 est-ce que j'aurai plus de puissance non pas du tout ça va juste fausser votre jauge batterie hop donc vous avez pu voir on peut passer 72 24 on va remettre à 60 donc ça veut dire ce lcd est déjà prévu pour une batterie 72 volts alors je ne sais pas pour quelle v7 vu que les v7 11 plus seront pas en 72 volts si j'ai bien compris donc on va voir vous avez vu pendant que j'y pense en appuyant longuement sur le bouton plus il y a le phare qui s'allume et ça allume l'éclairage de la trottinette allez on retourne dans les paramètres donc là après le voltage après le P3 qu'est-ce qu'on retrouve il suffit d'appuyer toujours sur le bouton power et là on est sur le P4 le P4 c'est l'arrêt automatique de votre trottinette ça veut dire que si pendant cinq minutes vous accélérez pas la trottinette va s'éteindre toute seule après le P4 il y a le P5 le P5 on n'y touche pas c'est pas communiqué je sais pas à quoi ça correspond le P6 le P6 c'est le diamètre des roues c'est ce qui va faire l'indication vitesse sur votre lcd donc là on enregistre 10 pouces pourquoi parce que sur les V7 10 plus c'est du 10 pouces d'accord sur les V7 9 et 8 il va falloir rentrer 8 pouces et demi vous allez voir là je vais allumer la V7 j'appuie sur les deux boutons je vais allumer la V7 8 je présente la carte je rentre dans les paramètres avec les deux boutons donc la batterie elle est en 52 volts parce que c'est une batterie 52 volts l'arrêt automatique et là le diamètre des roues est en 10 pouces d'ailleurs c'est vachement faussé parce que c'est pas du 10 pouces c'est du 8 et demi donc on va passer en 8 et demi d'accord après je retourne sur la V7 10 alors sur cette V7 10 on retourne donc diamètre des roues 10 si vous voulez la vitesse réelle de votre trottinette je vous conseille de mettre 9 et demi souvent c'est surestimer 10 pouces après le P7 le P7 qu'est ce que c'est le P7 c'est ce qui vous permet vous voyez il y a 28 c'est ce qui définit le nombre de pôle moteur le nombre d'aimants moteur sur votre trottinette donc ça on n'y touche pas pour pourquoi parce que ça peut fausser les indications de vitesse d'accord après le P7 on a le P8 donc ça c'est la puissance de votre trottinette si vous voulez un peu brider votre votre vitesse vous pouvez le brider aussi par là via le P8 donc nous on laisse à 100% on n'y touche pas après le P8 il y a le P9 le P9 c'est le click and start là ça veut dire qu'il va falloir que je pousse la trottinette pour qu'elle accélère là je le retire non elle va partir tout elle va accélérer toute seule la trottinette si je laisse là sur 1 il va falloir que je fasse les premiers tours de roue pour qu'elle accélère on va le couper après le P9 il y a le P10 le P10 on n'y touche pas c'est pas communiqué alors le P11 c'est le frein électrique plus vous avez monté le chiffre plus le frein électrique va être violent je vous conseille de le laisser à 1 ou 2 ça suffit largement et ça évite de griller le contrôleur le P12 c'est l'accélération de la trottinette à 1 accélération douce et plus on monte et puis on va monter jusqu'à 5 plus l'accélération va être importante plus la trottinette va être nerveuse ça reste pas assez longtemps après le P12 il y a le P13 le P13 on n'y touche pas le P14 c'est pareil le P15 c'est la tension de coupure pour votre trottinette ça veut dire qu'arriver 49 volts le LCD va donner une indication au contrôleur de s'éteindre pourquoi pour protéger votre batterie on va regarder sur la V79 je présente la carte on va aller jusqu'au P15 donc c'est une batterie 52 volts donc le P15 il est à 39 volts donc vous savez à peu près pour une batterie 39 volts la tension de coupure est à 39 volts je vous mettrai un petit tableau avec toutes les tensions de coupure qui est bien pratique là en haut à droite ou à gauche comme ça ça peut bien vous indiquer à quel pourcentage de batterie votre batterie est censé s'éteindre donc le P16 on n'y touche pas c'est un paramètre usine c'est pour remettre votre au dos le kilométrage total de votre trottinette à zéro le P17 c'est le mode régulateur de vitesse à 1 il est activé à 0 il est désactivé ça veut dire que si je maintiens l'accélération pendant plusieurs secondes et que je bouge pas la gâchette la trottinette va conserver la vitesse si on est à 25 elle va maintenir une vitesse à 25 km heure 1 il est activé 0 il est désactivé et après on a le P18 P19 et P20 on ne touche pas par contre le P18 c'est là où ça va être très intéressant attention avec ce paramètre P18 parce que vous pouvez rapidement vous mettre dans la galère et ne plus pouvoir allumer votre trottinette d'accord ce fameux paramètre P18 vous permet de programmer de paramétrer ces fameuses cartes V7 d'accord pour pouvoir avoir une seule carte magnétique V7 pour allumer toutes les V7 que vous avez à votre domicile si vous êtes un grand fan V7 et que vous avez acheté toute la gamme il y en a chez Wiped pourquoi pas chez V7 mais vous allez pouvoir aussi avec ce paramètre P18 connecter votre iPhone à partir des XR il me semble s'il fait bien NFC s'il ne fait pas NFC malheureusement vous n'allez pas pouvoir le connecter pour les androïds ou autres il faut télécharger une application il y en a d'autres il me semble je vais voir avec le téléphone de Yann sur les Xiaomi il n'y a pas besoin d'avoir une application ça se fait tout seul donc comment on fait donc on allume la trottinette d'accord là il me demande une carte on par exemple là je vais présenter la carte de la V7 9 je présente ça marche pas et ne reconnaît pas la carte c'est normal donc je vais présenter la carte hop c'est bon donc je vais sur ce fameux P18 donc c'est ce qui va permettre de paramétrer ces fameuses cartes magnétiques, les fameuses cartes magnétiques pour déverrouiller votre trottinette donc là on voit qu'il y en a trois d'enregistré, vous voyez ces trois cartes donc si je veux en rajouter par exemple une autre c'est simple il suffit que j'appuie longuement sur le petit plus il y a un V qui apparaît et là je vais prendre si j'arrive avec une main je suis tout seul et la carte donc elle a enregistré une quatrième carte magnétique la carte qui est censée être pour la V7 9 qui est là donc je vais éteindre ce fameux LCD en gardant bien de côté cette carte pour ne pas me tromper j'éteins, ça enregistre l'information, je rallume donc avec la carte que j'ai enregistré maintenant je vais pouvoir allumer ce LCD maintenant je vais vous montrer avec le téléphone de Yann, tu peux me passer ton téléphone, donc c'est quoi tu me disais c'était un renminote, je connais pas, bas de gamme mais qui apparemment fait NFC, donc là pareil le téléphone je vais l'approcher du contacteur à carte, on est toujours en mode enregistrement et on va voir, et ça ne marche pas, ah oui parce qu'il faut déverrouiller le téléphone, il faut que tu le déverrouille, alors attends je ne montre pas son code secret, voilà donc alors après on va du côté on voit le NFC qui est activé, donc là j'approche le téléphone et on voit que c'est passé à 5, donc normalement c'est enregistré, on va éteindre ce fameux LCD, je l'éteins, je rallume et là je viens positionner le téléphone et ça allume la V7 8, c'est pas formidable, franchement c'est génial, j'avais beaucoup de crainte sur ces cartes V7 qu'elles se démagnétisent, que ça ne marche plus, en fait à partir du moment où vous enregistrez votre téléphone, bingo il n'y a même plus besoin de ces cartes V7, vous pouvez enregistrer votre téléphone sur toutes les V7 que vous avez chez vous, maintenant je vais vous montrer aussi qu'avec l'autre carte que j'ai enregistré sur la V7 9, et bien ça allume, c'est pas celle-ci forcément, c'est celle-ci, c'est celle-ci, donc voilà, ça a aussi fonctionné, d'accord, je vais vous montrer comment effacer maintenant, c'est là le plus dangereux, vous appuyez longuement sur le bouton C, et là tout est à zéro, tout est délai, tout a été effacé, donc il n'y a aucune carte qui est enregistrée, le téléphone ne pourra plus allumer la trottinette, ni les cartes présentes, alors là surtout pas, on n'éteint pas la trottinette, d'accord, sinon on risque d'avoir des problèmes après pour les remettre en service, donc une fois que j'ai tout effacé, je rappuie sur le bouton plus, donc là c'est en mode enregistrement, il n'y a aucune carte qui est enregistrée, et je vais repasser les trois cartes magnétiques que j'avais initialement, une, deux, et trois, ça y est, c'est enregistré, j'éteins le LCD, je rallume, je positionne, et c'est reparti, donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, pour enregistrer de nouvelles cartes magnétiques, ou pour les effacer, c'est pas comme sur le lecteur d'empreintes mini motors, c'est une nouvelle génération, avant encore, il y avait un petit point reset, pour effacer les empreintes, ou enregistrer des nouvelles, maintenant il n'y a pas, il y a toute une procédure, d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo, en haut à droite, à droite, parce que moi, votre droite c'est ma gauche, enfin ma gauche c'est votre droite, enfin bon, vous m'avez compris, ça sera par là, donc avec ces cartes, c'est vraiment simple, avec le P18, par contre attention, pour ceux qui bidouillent un petit peu trop leur LCD, qui après m'envoie des messages, au secours Jeff, je suis perdu, ce qui se passe déjà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur cette V7, parce qu'il y en a pas mal qui ont modifié ce fameux P18 et autres, et qui ont effacé toutes les cartes, donc faites attention, parce que ça s'efface quand même assez facilement, vous êtes sur le P18, vous appuyez longuement sur le bouton moins, et ça y est, ça vous écrase, tous les enregistrements de petites cartes magnétiques, donc là je pense que c'est un gros gros plus, ces cartes magnétiques, et surtout, le fait de pouvoir avoir un téléphone, et de pouvoir déverrouiller sa trottinette, et s'en servir comme coupe-circuit, etc, c'est pas ça qui va vous protéger réellement du vol, il faut être conscient de ça, c'est vraiment, un voleur pourra toujours vous voler votre trottinette très facilement, bref, je ne vais pas vous expliquer comment, mais voilà, c'est pas ça, mais bon, c'est une petite sécurité supplémentaire, si on ne veut pas que certains collègues de travail s'amusent avec votre trottinette pendant la pause repas, c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, et il y a eu pas mal de dégâts sur certaines trottinettes, bon, ça y est les gars, la vidéo est terminée sur les paramètres LCD de ces V7, 8, 9, 10, je ne vais pas en faire 3, j'en ai fait une seule regroupée, elle va peut-être être un petit peu longue, mais je vous ai bien tout expliqué en détail sur ces V7, qui sont vraiment magnifiques, franchement, plus je la garde, surtout celle-ci, je la kiffe, donc surtout, si vous avez la moindre question ou difficulté dans le paramétrage de votre LCD, il y a les commentaires qui sont là, vous n'hésitez pas, vous likez, surtout, très important pour faire vivre la chaîne YouTube, et on partage, on n'oublie pas dans la description, il y a le code JeffRide, moins 5% sur tout le site FastRide, et surtout, surtout les gars, le 17 avril, le circuit d'Angerville, peu importe la trottinette que vous avez, vous allez pouvoir rouler sur circuit à toutes les vitesses, s'il y en a qui veulent rouler à 25, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler à 25, s'il y en a qui veulent rouler plus, il n'y a pas de souci aussi, on fera plusieurs sessions, une ou deux tous ensemble, peut-être des sessions pour les wipeds ou les trottes qui déchirent, et d'autres qui roulent 50, d'autres encore un peu moins, ça peut être sympa, on va peut-être pouvoir réduire le circuit en deux pour les petites trottes, on verra, on va s'arranger, en tout cas, c'est le 17 avril, dans la description, vous avez le lien très important pour s'inscrire sur le site FastTride, actuellement, c'est à 15 euros, mais plus on va approcher de la date du 17 avril, plus les prix vont monter, je crois qu'il y a une date butoir où après ça passe à 25, les places risquent d'être limitées, donc ne tardez pas à vous inscrire, très très important, en tout cas, il y a déjà eu les autorisations de la préfecture, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci pour cet événement, en tout cas pour l'instant, à moins qu'il y ait encore une mutation de ce Covid, mais bon voilà, en tout cas, on n'oublie pas, et je vous dis ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...